salut fidèles abonnés merci de recevoir une salutation agro éco responsable la thème trompa c'est vrai on ne touche pas avec elle rappelait plus de vous servir dans cette ennemi vidéo chez agripreneurs où on va vous présenter l'évolution de notre champ d'haricots chez agripreneurs comme vous pouvez voir là on a fait du haricot pour cette deuxième campagne agricole déjà pourquoi l'haricot parce qu'en fait il faut dire l'haricot c'est une égumineuse ça permet vraiment d'enrichir très bien le sol et aussi le haricot coûte très 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 cher sur le marché et le cycle est vraiment courant en faisant du haricot ça nous permet de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps aussi d'entretenir la vie de notre sol alors chez agripreneurs ce qu'il faut aussi noter c'est que lorsque vous voulez faire la culture du haricot il faut prendre en compte qu'il existe plusieurs variétés d'haricots bon généralement on va avoir l'haricot nain et l'haricot volubile l'haricot volubile c'est l'haricot qui a besoin de tuteurs ici nous on n'a pas de tuteurs parce qu'en fait ici c'est une variété naine que nous avons mis en place on n'a pas besoin de tuteurs pour cela donc avant de mettre en place ou avant de lancer la culture de l'haricot il faut prendre en compte ces éléments là est-ce que vous voulez faire du haricot nain ou bien du haricot volubile il faut prendre des dispositions pour pouvoir réussir la culture ou le choix de la variété que vous allez mettre en place et aussi faire l'haricot selon la demande selon le besoin est-ce que c'est le gros c'est le petit grain donc tout ça il faut prendre cela en compte mais ici c'est vrai qu'il nous donne bien que notre chaîne d'haricots se porte plutôt très bien on peut voir comment il y a l'évolution très bonne révolution les choses se passent plutôt très bien pour nous et comme on l'a dit c'est vraiment une culture qui est bénéfique sur tous les plans sur le plan environnemental sur le plan économique le cycle est très court ça permet de restaurer le sol et il y a une très 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 grosse demande tant sur le plan local que sous régional donc raison pour laquelle nous sommes lancés dans le haricot cette campagne agricole c'est l'agripreneur il faut noter que nous sommes dans la région du centre parce qu'on parle d'haricots au cameroun beaucoup ont tendance que non c'est spécialement à l'ouest du cameroun non le haricot s'est faussé très bien dans le centre donc ici sommes dans le centre cameroun et nous avons mis en place notre parcelle d'haricots donc nous sommes très fiers et ravis de vous partager l'évolution et avec ces petits conseils que nous avons partagé avec vous chez l'agripreneur espérant que cela va vous être utile et que désormais si vous pensez à faire la culture du haricot vous devez prendre en compte le fait qu'il y a des variétés qui sont naines et les variétés qui sont volubiles et d'autres variétés ont besoin de tuteurs d'autres pas donc vous n'allez pas prendre une variété qui a besoin de tuteurs vous n'allez pas avoir un très bon rendement donc chez l'agripreneur va le petit conseil qu'on a venu à partager avec vous tout en visitant notre parcelle d'haricots qu'on pourrait voir chez l'agripreneur espérant que vous avez eu à apprendre de ce petit conseil et que vous soyez bien que cela en pratique dans vos prochaines campagnes agricoles ou dans vos différents projets disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant encore plus alléchant vive l'agriculture africaine vive l'agro-africanisme c'était comme ça pour vous le chantier n'a agro-fricain comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye